que le colonel Blaise faisait partie de ceux-là qui assuraient l'encadrement ou la formation des nouvelles recrues de Caléa en 2009 et qui le relevait même de ce qu'il qualifie de cercle restreint du pouvoir et que c'est lui-même qui rendait directement compte au président d'Addis. Qu'en dites-vous ? Là, je n'en sais rien à ce côté-là. Voilà. Mon colonel, est-ce qu'à l'esplanade du stade du 28 septembre, vous avez vu le colonel Blaise Grum violenter ou tirer sur un quelconque manifestant ? Lui et moi aussi, lui, il m'a vu, mais personnellement, moi, je ne l'ai pas vu quand même. Voilà. Est-ce que vous avez vu donner des ordres à ce jour à l'un quelconque de ses agents, à dessein de reprimer ou d'arrêter même un manifestant ? Je dis bien, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Au moment de faire poursuivre, mon colonel, il est clair, il est acquis au débat que le colonel Blaise Grum était l'un des chefs d'équipe, en tout cas les équipes constituées par les services spéciaux ce jour-là. Et vous aussi, vous venez de confirmer que vous étiez l'un des chefs d'équipe, oui ou non ? Bien sûr. Voilà. Donc, vous, vous comparez aujourd'hui comme témoin, comme témoin. Oui. Et le colonel Blaise se trouve aujourd'hui dans le box des accusés. Comment vous appréciez cela ? Je n'ai aucune réponse là-bas. Là, c'est à la description de la cour. Je ne sais pas comment il s'est trouvé, je ne veux pas dire autre chose là-bas. Non. Je sais que le dernier me revient au tribunal, mais vous pouvez quand même donner vos impressions. Je sais que je ne peux pas... Logiquement, comment vous pensez cela ? Il a répondu. Ok. Selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce box des accusés ? Selon vous, est-ce qu'il mérite... L'homme que vous avez connu, l'homme que vous connaissez, en tout cas ses expériences professionnelles, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce box des accusés ? Moi, je mettrais cela sur le destin. Je mettrais cela sur le destin. Vous mettrais cela sur le destin ? Sur le destin. Mais, je me reste d'abord, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce box des accusés ? Je dis, je mettrais cela sur le destin. Qu'il mérite, qu'il ne mérite pas, c'est le destin. Le destin, mais avant l'homme. Ce que je veux... L'intérêt de ma question, c'est quoi ? N'a-t-il pas été l'un des témoins, au même titre que vous, en tant que chef d'équipe ? Oui ou non ? Bon, là, je ne connais que mon cas. Je ne sais pas comment lui, il a été interrogé jusqu'à se mettre là-bas. Je ne peux pas défendre cela. Mon collègue, en âme et conscience, si on vous dit, il y a trois colonnes. Il y a la colonne des accusés, il y a la colonne des partis civils, il y a la colonne des témoins dont vous faites partie. Si on vous dit juridiquement de faire une classification ou bien de faire un classement, parmi ces trois colonnes, où vous allez classer vos collègues ? Bon, maître, vous revenez toujours sur la même question. J'ai dit, je mettrais toujours sur le destin quand même. Moi, je n'ai pas de classement à faire là-bas, c'est... La cour appréciera. Parce que je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il était chef d'équipe, il se retrouve ici. Quand je m'aventure dans ça, je vais passer à côté. Je sais pas, je le connais de moralité. Mais je ne sais pas pourquoi il est reproché. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je n'ai pas témoigné ça. Vous savez quand même, il a toujours été de très bonne moralité, oui ou non ? Oui, très bien. Vous connaissez ses prouesses ? Bien sûr. Il n'a jamais violenté quelqu'un même dans vos loupes-là ? Devant moi, pas du tout. Merci. Merci, mon colonel. Merci, très bien. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Respectueux membres du tribunal, M. Condé. Je m'en vais vous poser quelques questions. Je serai très bref. Vous êtes, à ma connaissance, le septième témoin à déposer devant ce tribunal. A chaque fois, le Président n'a pas manqué de rappeler les droits des uns et des autres. Je vous indiquez notamment que le témoin, vous témoignez par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ou perçu autrement. Voilà. À cet effet, et c'est pour tout simplement confirmer, hein, ou infirmer, et le 28 septembre 2009, par rapport à vos différentes missions de patrouille et d'encadrement des manifestations, parce que ça fait l'objet de discussion ici, qui a procédé à la planification ce jour-là ? Qui a procédé à la planification ? C'est le capitaine Owo, il y a mon père à son âme. Est-ce que, avant le 28 septembre 2009, le colonel Moussa Tchèborokamara, escalité de ministre à l'époque, est-ce qu'il était chargé de la planification au niveau des services sociaux des patrouilles ? Non, pas du tout. Merci, M. Condé. Et est-ce que vous pouvez dire exactement au tribunal la fréquence ou l'organisation, le mode d'organisation de vos patrouilles ? La fréquence ou les patrouilles étaient des patrouilles quotidiennes ou des patrouilles qui se faisaient par semaine ou par mois ? Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal ? Voilà, merci. Si j'avais bonne mémoire, au début de ma déclaration, depuis la création de ce service, nuit et jour, la patrouille était organisée à tout moment. À tout moment ? À tout moment. À tout moment. À tout moment ou pas, à tout moment, il y avait la patrouille. Il y avait la patrouille. Et est-ce que vous pouvez également confirmer que l'encadrement, parce que vous, vous n'étiez pas chargé du maintien de leur public, pas du tout, ce n'était pas votre mission. Pas du tout. L'encadrement des manifestations, comme l'a fait à chaque fois que c'était nécessaire, est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la mission d'encadrement des manifestations et la mission de maintien d'ordre, comme ça a été le cas le 28 septembre 2009 ? Est-ce que les deux peuvent aller de pair ? Non, pas du tout. Le même jour, ce que je vais dire, vous n'avez pas compris certainement la question. Oui, bien sûr. Il y a eu une mission de maintien d'ordre de la gendarmerie, rélément de la gendarmerie et de la police. Vous aussi, vous étiez venu pour encadrer la manifestation. Est-ce que les deux, traditionnellement, peuvent aller de pair ? Ça ne peut pas aller. Pourquoi ? Alors, reprenons la question. Parce que l'encadrement, il n'y a pas assez... Il faut même reprendre... L'encadrement des manifestations. Vous, vous encadrez les manifestations. Voilà. Voilà. Vous êtes à la recherche des bandits. Voilà. Et est-ce que cette mission d'encadrement peut aller de pair avec la mission de maintien d'ordre ? Ça peut aller. Voilà ce que je veux savoir. Ça peut aller. Parce qu'il n'y a aucune incompatibilité. Ça peut aller. Voilà. Ça peut aller. Merci, M. Condé. Et raisonnablement, comme ça fait déjà des discussions tout à l'heure, est-ce que le colonel Moussa Chebouro-Kamara, on a dit que c'est indiqué dans votre PV qu'il était à la tête d'une équipe. Est-ce que, raisonnablement, en tant que ministre, il aurait pu être à la tête d'une équipe ce jour-là ? Il n'avait même pas sa place là-bas.